Nous démarrons avec Dakar Actu qui s'intéresse au baccalauréat 2024 et qui a débuté hier. La philosophie pour certains, comme les épreuves scientifiques pour d'autres, les élèves ont mis du temps à réfléchir avant de faire le traitement dans les établissements Sering Faloumbaké au point E de l'Imamoulaye de Gideway jusqu'à la zone de recasement à Kermassar. Par exemple, les candidats au baccalauréat sont globalement satisfaits, même si dans certaines matières, comme la philosophie, le sujet sur l'état était très attendu. C'est le même constat dans les matières scientifiques chez les élèves en série S. Toutefois, à Kaolac, plusieurs candidats du centre nouveau lycée de Kaolac situé au quartier Sinsing ont été exclus hier de la course pour l'obtention du sésame le plus sérieux. Ils sont au nombre de 64 candidats qui seront envoyés en mesure disciplinaire à l'office du bac, selon Ahmad Ngaï, enseignant-chercheur à l'Université de Dakar et président du jury. 1 500 assises qui comptent 418 candidats. Des candidats sont venus au centre avec leur téléphone. Quand on a vu les téléphones dans les sacs au niveau des salles, nous avons appliqué la mesure. Dans le communiqué de l'office du bac et du ministère, le téléphone portable est interdit au centre. Même si c'est éteint, c'est pourquoi nous avons juste appliqué la mesure ajoute-t-il. Il faut rappeler que pendant cette journée, près de 77 téléphones portables ont été confisqués. Sud du quotidien quant à lui revient sur le déguerpissement au marché Koloban. Le premier ministre Ousmane Sonko a reçu hier à la primature les représentants des commerçants et des populations riveraines. Cette rencontre intervient quelques jours après sa visite à Koloban, où des opérations de déguerpissement ont été menées. Lors de la réunion, les échanges ont porté sur les solutions globales à apporter aux enjeux du marché et du cadre de vie. Ainsi, le premier ministre prétend une oreille attentive aux représentants des différents acteurs à partager la vision du chef de l'État qui repose sur une approche générale pour des solutions pérennes. La rencontre s'est tenue en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, du ministre du Commerce et de l'Industrie, du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, du ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire, de la déléguée générale de la DER et du préfet de Dakar, entre autres. Le premier ministre a insisté donc sur les mesures d'accompagnement et a invité l'ensemble des acteurs à mettre en avant l'intérêt du pays pour une démarche inclusive et en cohérence avec la vision du chef de l'État, Bassirou Diomaï Gachar Afaïa. Du nouveau sur la mutinerie qui a récemment eu lieu au camp pénal et c'est Paul Sénégal qui nous en parle ce matin. L'enquête sur la mutinerie au camp pénal à la prison de Liberté 6 connaît de nouveaux développements selon le site d'information. Les gardes pénitentiaires sont au banc. Des accusés, nous dit-il, le mercredi 19 juin 2024, une mutinerie a éclaté à la prison du camp pénal de Liberté 6 selon des sources de l'intérieur du dit lieu de privation. C'est une fouille des chambres qui est à l'origine des échauffourées entre les détenus et les gardes pénitentiaires. Deux jours après cette mutinerie, la direction de l'administration pénitentiaire a saisi le procureur de la République pour l'ouverture d'une enquête confiée à la gendarmerie suite à l'enquête ouverte sur la dernière mutinerie enregistrée au camp pénal. Michel Ndiaye, un détenu, soutient Mordicu, photo à l'appui, avoir été maltraité par les gardes pénitentiaires. Selon les échos qui donnent l'information reprise par le Sénégal, on voit le détenu avec des bandages au niveau de la tête et des bras. Le plaignant explique qu'il s'agit de blessures issues, de tortures de la part des mentons. Il ajoute qu'il a été conduit aux soins avant de regagner sa cellule. Sa famille a commis un avocat et n'exclut pas de porter plainte, surtout si leur fils ne bénéficie pas des soins appropriés, souligne le journal. Pour rappel, les incidents graves ont été enregistrés le 20 juin dernier à la prison de camp pénal. Certains ont parlé d'affrontements entre détenus, alors que, selon d'autres informations, le problème est issu d'une fouille que les mentons ont voulu faire dans une cellule où ils soupçonnaient qu'il y avait du chambre indien. En tout état de cause, il y a eu des agitations durant presque toute une journée. Il a fallu le déplacement du ministre de la Justice pour calmer les ardeurs. Une enquête est en train d'être menée pour déterminer la cause et situer les responsabilités. IMEGA livre des résultats de la mission de Tierno Madani à Médina Gounas. Des acquis jamais obtenus depuis 45 ans, c'est le résumé du résultat de la médiation de Tierno Madani-Tal entre les communautés de Médina Gounas le 28 juin dernier. Un communiqué indique que les deux parties ont été sensibilisées sur la nécessité de vivre dans une entente et des promesses et engagements ont été appris pour parfaire la relation et la cohabitation. La note ajoute que la mission a débuté chez le khalife Tierno Amadou Tidiane Ba où des tête-à-tête ont eu lieu en privé et à la mosquée de 11h à 17h. Puis, elle s'est rendue chez Tierno Mounirou Balde, khalife du Fouladou, de 18h à 22h. La source précise que le doyant de la communauté Fouladou de Dakar, Tierno Abdel Wahab Seidi, était dans la délégation et a exprimé devant le khalife Tierno Amadou Tidiane Ba son souhait pour une bonne cohabitation entre les deux communautés. Tierno Madani-Tal, qui était accompagné d'une délégation de 26 personnes, qui a quitté Dakar et de 12 personnes venues de Tamba, a vivement remercié toute la population de Médina, Gounas et environ. Tout est bien, qui finit bien, que la paix règne donc dans cette localité. C'est tout pour le tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Richard. Merci beaucoup, Kadior. Rendez-vous est pris à 8h pour la visée partée. C'est ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Kadior, si c'est un petit spectateur, restez bien avec nous. Tout de suite, nous allons passer à la revue politique et économique avec Bab Malik Tchamb.